...pluriel, que j'associe à ce que vous avez dit maintenant, je fais un... Mais là, dans le passage que vous venez de lire, bon, il est dit, il faut découvrir l'homme. Alors, ça, ça, je crois que c'est très important. Nous sommes à la fin de toute une époque de civilisation dans laquelle le mot humanisme a été un grand mot. Et aujourd'hui, si on critique l'humanisme, on est immédiatement considéré comme un barbare, comme un nihiliste, ou alors comme un fanatique religieux. Bon. Non, la critique de l'humanisme veut dire que si humanisme veut dire qu'on sait déjà ce que c'est que l'homme, alors c'est fini. Parce que tout ce qu'on sait déjà, c'est déjà mort. Quand une chose est bien connue, c'est fini. Il vaut mieux être un ignorant. Il y a un poète français, belge, qui habite au sud de la France, qui a écrit un beau poème, Philippe Chacotet. L'ignorant. Ah oui. J'ai beaucoup aimé cet livre. Ah oui, je ne connais pas ça. Je ne connais pas le titre ni le poème. La valeur positive de l'ignorance. Ah oui, mais bien sûr. Bien sûr qu'il faut toujours être dans l'ignorance. Si on ne reconnaît pas de l'ignorance, alors on est tout de suite idiot, je pense. Et même un grand savant, je veux dire un savant des sciences dures, un mathématicien, un physicien, un chimiste, ce sont des gens qui se reconnaissent toujours comme ignorants, fondamentalement. Sinon, il ne ferait pas de science. Alors, le fait que nous sommes en réalité ignorants quant à l'homme, voilà d'abord ce qu'il nous faut redécouvrir. Kant, vous savez, Kant dit qu'il y a quatre questions. La première, c'est que puis-je savoir ? La deuxième, c'est que dois-je faire ? La troisième, que m'est-il permis d'espérer ? Alors, à ces trois questions, il répond bon de même. Mais la quatrième, c'est qu'est-ce que l'homme ? Et ça, il dit, il n'y a pas de réponse à cette question. Et Pascal, Pascal, pour revenir à lui, avait déjà dit, l'homme passe infiniment l'homme. Passe, dans le français de Pascal, ça veut dire dépasse. C'est parce que Nietzsche tient, ça ? Ah, oui, oui, oui. Ben lui, Nietzsche dit, l'homme est un animal malade. Ou bien l'homme est un danseur sur une corde au-dessus de l'abîme. Mais toutes ces choses-là veulent dire la même chose. Ils veulent dire, l'homme est pour lui-même un point d'interrogation. Mais, justement, point d'interrogation, c'est encore un piège. Parce que c'est une question, et alors la question présuppose qu'il y a une réponse. Ça, c'est peut-être le piège. Mais il n'y a pas une réponse ? Non, justement, il n'y a pas de réponse. Mais comment on sait ça qu'il n'y a pas une réponse ? Comment cette certitude ? Parce que, on le sait, parce que l'homme, si l'homme est celui qui se demande qui est l'homme, prenons la question d'abord, l'homme se demande qui est l'homme. Mais si c'est l'homme qui le demande, évidemment, il ne peut pas répondre. Voilà, c'est tout. L'homme ne peut pas répondre à la question. Mais il peut comprendre que ce n'est pas une question, que c'est un appel. Ah, c'est bon ça, il y a une différence entre question et appel. Ah oui, une grande différence. Peut-être que la philosophie du futur, ça doit être une philosophie plutôt de l'appel que des questions ? Oui. Et du coup, vous voyez bien, il y a deux réponses. La réponse à une question, c'est une réponse à une attente de savoir. La réponse à un appel, c'est une réponse, pas par le savoir, par la présence. Là, évidemment, il y a un grand modèle qui est au départ du monothéisme, du triple monothéisme occidental. C'est Abraham. Abraham. Dieu dit, il appelle, enfin, Abraham qui ne s'appelle pas Abraham, il s'appelle Abraham. Et Dieu dit Abraham. Et lui, il répond, il dit, me voici. Et là, Dieu lui donne un ordre invraisemblable de tuer son fils. Bon, alors, je crois que ça, c'est vraiment exemplaire, le fait qu'il s'agisse de recevoir un appel qu'on ne comprend pas. Mais qu'on accueille. Mais qu'on accueille. Et regardez le poème de Hölderlin. Ça s'adresse à l'ami, c'est un appel. Viens, mon ami, allons dans l'ouvert. Au fond, c'est ça l'appel. C'est toujours, viens, viens, tu ne sais pas vers quoi, mais vas-y. Et qu'est-ce qui se passe dans tous nos vrais rapports humains, forts, importants ? Je veux dire, dans l'amour, bien sûr, dans l'amitié, mais aussi dans des rapports de travail, je dirais, mais même dans des rapports d'entreprise. Et si quelqu'un vient dire à un autre, viens, on va faire une entreprise. Par contre, on va monter une maison de production, de film, de commerce. Le commerce a été aussi une grande aventure. C'est-à-dire, on appelle toujours à une forme d'inconnu. C'est une aventure. Une aventure. C'est un risque, toujours. Oui. Or, justement, nous sommes, la Terre n'a plus d'espace pour l'aventure. Il n'y a plus de découverte, il n'est plus question d'aller, je ne sais pas quoi, d'aller au Tibet comme Alexandra David-Nil, d'aller à Tombouctou comme Caillé. Il n'y a plus rien à découvrir. À découvrir. À découvrir. À découvrir dans l'espace. Et nous croyons qu'il n'y a pratiquement plus rien à découvrir non plus dans la matière elle-même. Voilà, nous sommes descendus aux atomes, nous dressons le tableau du génome humain, etc. Mais ça, ce ne sont même plus des découvertes, ce sont des questions avec réponses. Questions chimiques, réponses chimiques. Questions microchimiques, réponses microchimiques. Vous êtes bien critique de la science, hein ? Non, je ne suis pas du tout critique de la science. Quand vous dites, par exemple, les thèmes de l'étonnement et de la merveille de l'être sont suspects, s'ils renvoient à une mysticité extatique, et le thème de la curiosité scientifique ne l'est pas moins s'ils renvoient à un affairement collectionneur de rareté. C'est-à-dire, quand je traduis, le thème de la curiosité scientifique ne l'est moins sospéchose que la merveille de l'être, quand on nous enviait à transformer nous en collectionneurs de rareté. Donc, vous définissez un peu la science, des scientifiques, comme des collectionneurs de rareté. C'est dur ! Pourquoi ? Non, pourquoi c'est dur ? Ce n'est pas dur du tout. Ce n'est pas dur. Mais la science, elle demande, elle ne cesse pas de demander, de questionner, pour obtenir ce qui est appelé rareté, c'est-à-dire pour obtenir, par exemple, la constitution micro-ultra-microscopique de la matière. Bon, mais ce sont, quand on obtient ces réponses, ce sont des réponses extrêmement précieuses, parce qu'elles ont demandé un appareillage extraordinaire pour être élaborées. Mais rien, là, ne répond à un appel. Sinon, un appel de savoir, qui est en effet, qui fait partie aussi de l'appel en général. Mais peut-être aussi, faut-il toujours comprendre que l'appel à savoir est un appel qui demande à la fin, toujours, que le savoir s'ouvre sur le non-savoir. Peut-être celui qui accueille mieux l'appel, c'est même plus que le philosophe, a été le poète, en Occident, si on parle d'Occident. Oui, ça, c'est vrai. Et ça, je crois, la philosophie aussi l'a toujours su, même si elle s'est toujours battue. Mais, vous savez, c'est Descartes qui dit... Descartes, c'est-à-dire un philosophe qui n'a l'air pas du tout poète. Il dit dans un texte, il est vrai de jeunesse, il y a en nous des semences de vérité, les philosophes les extraient par raison, les poètes les arrachent par imagination et elles brillent alors d'un plus vif éclat. Ah oui. C'est Descartes, ça. Oui, c'est Descartes. C'est par cœur, parce que c'est un texte tellement frappant, c'est dans une sorte de petit texte de jeunesse. Mais au début, au début de son travail vraiment cartésien, à l'époque des réguliers, parce qu'avant, ce sont des petites notes qui se sont dans, je crois, dans... Ah, je ne sais plus quel est le titre d'ensemble de ces notes, mais je pourrais vous le dire. Il y a beaucoup de provocations dans vos livres, des belles provocations, des appels. Moi, j'ai reçu vos livres. Je n'ai pas lu vos livres comme de la philosophie systématique. J'ai fait une lecture absolument ouverte. Je n'ai pas pu lire. J'avais lu les chapitres, mais quelquefois, je sautais, je revenais. Ça a bien marché pour moi comme lecteur, pas comme professionnel de la philosophie. D'abord, vous demandez... Je ne sais pas si je suis tellement un professionnel. Je suis de moins en moins professionnel de la philosophie. Bien entendu, j'ai une formation professionnelle de philosophe. J'ai enseigné toute ma vie la philosophie dans une faculté ou dans plusieurs facultés de philosophie, mais je dirais que je ne suis vraiment plus un professionnel. Je crois qu'aujourd'hui, il faut aussi sortir dans l'ouvert par rapport à la profession philosophique. La philosophie semble fermée, close à sa propre clôture. L'académie est une clôture. Le monde académique des philosophes sont des philosophes. des historiens qui font des papers pour des doctorats. C'est tout un monde technicien du savoir qui... Il me semble que c'est un peu... où il n'y a pas d'appel. Il n'y a pas de l'air. Oui, mais je crois que ça, c'est une question de période dans l'histoire. Il y a des époques dans l'histoire où l'université a été un vrai foyer d'ouverture. Par exemple, à la grande époque de la scolastique. Oui. Mais après, si vous prenez l'université en Europe au 18e siècle, c'est rien. Rien ne s'est passé dans l'université. Newton n'est pas un universitaire. Lavoisier n'est pas un universitaire. Pascal n'est pas un universitaire. Bon, Einstein, oui... C'est très libre et très indépendant. Et comment faire de la philosophie ? Où peut se faire aujourd'hui la philosophie qui ne soit pas l'académie ? Où ? N'importe où. N'importe où. N'importe où où on peut soit parler, soit écrire et donc communiquer d'une manière ou de l'autre. Et il est certain, évidemment, que ça demande aussi des moyens pour se rencontrer. Bon. Et qu'il y a surtout, il y a une grande ambiguïté. Alors, en tout cas, en Europe, il y a une grande ambiguïté. C'est qu'aujourd'hui, il y a une demande comme ça de philosophie très très large qui est en fait un aspect de la demande, de la nouvelle demande de religion. Alors, on veut des discours de conseils, de sagesse, au fond, toujours des discours de salut. On dit en espagnol auto-ayuda. auto-aider, auto-ayuda. Donc, la philosophie est devenue auto-ayuda. Mais la philosophie, elle n'est pas là pour aider. S'il vous plaît, la philosophie, vous n'êtes pas à vivre mieux ? Je crois que si, quand même. Il faut être honnête. C'est-à-dire qu'avoir beaucoup pratiqué la philosophie, travailler la philosophie, ça fait que quand même, dans les circonstances difficiles ou importantes de la vie, que ce soit une circonstance affective, forte, ou la grande maladie, l'approche de la mort, la mort des proches, la vision terrible du monde aujourd'hui, regardez ces derniers jours, du moins dans le monde méditerranéen, ce qui est en train de se passer à Gaza et au Liban. C'est bon. Pendant que ça continue en Irak, en Afghanistan, c'est effrayant. C'est effrayant. Nous sommes là, dans cette partie du monde, vraiment devant un spectacle terrible. Alors, bon, la pratique de la philosophie permet de... Par moment, oui, c'est vrai, ça donne une petite énergie. On dit, bon, il faut essayer de penser, vraiment, vraiment, pas d'avoir des opinions, ni seulement des réactions. Mais pas penser dans l'isolement de la philosophie qui parle de la philosophie et des philosophes qui ramènent à d'autres. Non, 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 au contraire, au contraire, beaucoup, beaucoup, dans la communication, je dis, enfin, j'aime pas trop le mot communication, bien sûr, mais bon, mais justement, dans l'échange, vous savez, ce qui est formidable quand on écrit des livres, c'est qu'il arrive comme ça, pas trop souvent, mais il arrive de temps en temps que tout d'un coup, on reçoit une lettre ou un e-mail ou un appel téléphonique ou un lecteur très lointain. Pas quelqu'un de la corporation ni quelqu'un de proche ni quelqu'un de lointain qui dit, voilà, j'ai entendu quelque chose qui résonne pour moi de façon contemporaine. vous avez parlé de cette crise terrible, débatatrice en Palestine, vous avez parlé de l'Irak, il y a un concept très intéressant que je voudrais que vous puissiez expliquer bien, c'est la communauté affrontada, ça c'est l'édition en espagnol, la communauté affrontée, c'est ça, non ? Dans ce livre, je lis le début où dites «El estado actual del mundo no es una guerra de civilizaciones, es una guerra civil, es la guerra intestina de una ciudad, de una civilidad, de una ciudadanidad que se despliega hasta los límites del mundo y por esto hasta el extremo de sus propios conceptos ». Donc, vous afirmez que nous sommes dans une guerre civile, mais pas dans une guerre de civilización, comme la dit Hans Qu'est-ce que c'est que cette idée de la communauté est affrontée ? Mais, c'est l'idée que guerre des civilisations suppose qu'il y aurait au moins deux grands modèles de civilisation qui s'affrontent et qui essayent de se faire valoir chacun l'un contre l'autre. Alors que, je pense que ce qu'il y a derrière l'islam fanatique et ce qu'il y a derrière la démocratie américaine avec la religion civile américaine, comme deux grandes affirmations de vérité, de vérité justement déjà données, connues, ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas connues et donc trop bien connues, ce sont deux images ou deux versions de la même réaction au fait que le monde se referme sur lui-même et alors ce sont deux prétentions à venir poser sur ce monde fermé une vérité qui serait une seule vérité. donc en fait ce dont il s'agit ce n'est pas tellement de modèles de civilisation puisque des deux côtés on partage la même technique la même économie etc. que des deux côtés on a aussi les mêmes problèmes mais ce dont il s'agit c'est un seul monde notre monde le monde qu'il faut bien dire qui est à la fois le monde de la technique et le monde du capital ce monde s'est complètement refermé sur lui-même et alors il entre oui il entre en guerre en guerre civile comme je dis avec lui-même mais comme comme je dirais un individu quand il se replie sur lui-même quand il ne croit plus à rien quand il n'aime plus personne quand il n'a plus rien qui le pousse au dehors il se bat avec lui-même il se bat avec lui-même à ce moment-là mais oui il y a une épaisseur de la Bible c'est Jacob 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 se bat avec lui-même sous la forme de l'ange de Dieu oui mais je crois vraiment vraiment que nous sommes dans un état comme ça de désespoir de presque de quasi-suicide aujourd'hui on peut se demander si l'humanité ne va pas se suicider bon et la seule la seule chance je dirais c'est pas elle est nulle part nulle part dans les idéaux dans les religions dans les philosophies la seule chance de l'humanité c'est que les hommes continuent à vivre obstinément et c'est qu'ils continuent à avoir des rapports vous avez une idée c'est une idée très belle que j'ai trouvée ici à la communauté inoperante vous dites quelque chose c'est une idée qui m'a beaucoup plu l'idée que la communauté doit se faire ayant comme base la fragilité humaine c'est la meilleure forme d'unir une communauté de faire une communauté c'est à partir de la fragilité du fait de notre mort et que tout je l'entends comme ça que toutes les les intentions de faire le communisme par exemple toutes les idéologies qui ont voulu mettre la communauté au centre ont terminé par répéter les mêmes problèmes de l'individualisme le fanatisme etc mais c'est la fragilité la possibilité de la base pour construire une communauté c'est bien c'est ça l'idée ah oui 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 tout à fait et en plus en plus je crois que au fond nous le savons tous comment faire une communauté qui se fasse sur une fragilité ça c'est mais par exemple ça veut dire ça veut dire que quand nous parlons si nous croyons que le langage peut achever une vérité c'est à dire à ce moment là nous pensons que le langage n'est pas fragile que le langage peut pas alors évidemment là nous sommes déjà tout près de la guerre parce que je vais dire je vais dire c'est ce que je dis qui est vrai c'est bon par exemple quand des fanatiques d'une religion disent que la lettre de la religion est la vérité c'est que ils ont déjà traité le langage un certain langage comme un absolu dépôt bon si au contraire ce qui est le cas je dirais tout le temps dans l'échange ordinaire si nous savons que le langage est quelque chose d'extrêmement fragile qui n'arrive jamais à ce qui est supposé être ses fins mais si en plus nous ne regrettons pas de ne pas arriver à une fin à un résultat final alors nous sommes oui vraiment dans le sens de la fragilité c'est comme comme aussi par rapport à la mort nous savons tous que nous mourrons tous nous sommes nus nous sommes oui mais oui nus nus je crois que nus c'est pas par hasard que nus est un grand mot du monde actuel quand on dit le nus oui le nus la nudité le dénudement et alors en français aussi le dénuement qui est un tout autre mot mais qui veut dire n'avoir rien qui est d'ailleurs qui est d'ailleurs déjà déjà le mot de Hölderlin aussi pourquoi des poètes en des temps de détresse en allemand c'est votre sous-dichter une durftige ça veut dire qui manque qui est en besoin en manque le poète avance avec le front non ouvert mais nus devant la tempête de Dieu c'est beau ça à propos de la fragilité pas que pour closer ni pour finir parce que c'est une conversation qui doit continuer et j'aimerais bien au Chili avec Manuel Garrido vous devez y aller absolument monsieur Nancy au Chili oui oui j'ai très envie d'y aller j'irai une de ces prochaines années sûrement il y a un livre qui m'a touché c'est un livre c'est lire un livre d'un philosophe qui raconte une expérience vitale qui ne parle pas qui ne dit pas des idées des concepts c'est l'intrus ça c'est que raconte ce livre c'est écrit à partir de quoi pourquoi qu'est-ce que l'intrus et l'intrus raconte l'expérience que j'ai eu d'avoir une greffe du coeur il y a 16 ans maintenant j'ai été greffé du coeur parce que mon coeur mon coeur était fini c'est vrai que c'est une expérience de fragilité d'expérience fragilisante et l'intrus qui veut dire je pense il y a le même mot en espagnol l'intruso alors l'intrus c'est l'étranger qui n'est pas du tout attendu et qui n'est pas accueilli et qu'on voudrait rejeter c'est le coeur d'un autre donc comme c'est le coeur d'un autre on sait ça pose tout un problème immunitaire qui fait que mon organisme cherche à rejeter mon coeur enfin maintenant il cherche sûrement moins depuis 16 ans ils se sont habitués et donc j'ai voulu par là dire que la technique moderne c'est à dire la science et la médecine moderne vont nous mettre dans l'état de vivre ainsi dans un rapport tout de même très étrange avec des morceaux venus du corps d'un autre c'est à dire d'avoir en nous une étrangeté telle qu'elle pourrait nous détruire si on ne prenez pas tout le temps de certains médicaments qui empêchent justement ce rejet ce qu'on appelle rejet médicalement de l'intrus qui est le coeur greffé et bien moi je dirais peut-être c'est ça un peu la tâche de la pensée aujourd'hui c'est que l'humanité se sent comme ayant introduit à l'intérieur d'elle-même une quantité d'intrus par exemple les organismes génétiquement modifiés tout ce qui nous attaque de l'intérieur de notre propre civilisation de culture comment pouvons-nous et nous le devons par conséquent il faut bien que nous y arrivions ou alors c'est la fin de l'humanité comment pouvons-nous nous faire une immunité plus fragile afin de supporter ces intrus que nous n'arrêtons pas de nous injecter oui c'est une manière peut-être de poser notre question ce que vous avez vécu monsieur Nancy j'ai un peu réfléchi c'est peut-être que vous avez incarné vous-même dans votre corps certaines idées qui étaient dans votre philosophie l'idée de l'autre de l'idée de le singulier et le pluriel puisque un cœur de notre est dedans vous maintenant et ça je trouve vraiment c'est un miracle ce dialogue entre votre philosophie et votre vie cette cohérence qui se donne au niveau du corps ça serait peut-être l'aspect positif de l'incarnation de cette idée de l'altérité de l'autre dans votre dans votre corps mais oui mais ça c'est une chance qui m'a été donnée par accident parce que parce que mon cœur était malade et on n'a jamais su pourquoi il était malade mais vous savez quand je dis que c'est une chance souvent on dit oh non mais si c'est vrai c'est vrai je crois que c'est vraiment une chance parce que c'est une ça m'a permis de réfléchir à de réfléchir à quelque chose qui a le grand avantage d'être en même temps vraiment donné par chance par la technique la plus moderne monsieur Nancy je veux vous remercier de avoir été ici à la nouvelle beauté vous remercier de votre philosophie il faut remercier aussi c'est une fonction aussi de la pensée remercier et je souhaite que dans un temps bref vous nous visiterez là-bas au Chili à l'Amérique au fond de la main je vous remercie aussi et je vous remercie pour le titre de votre émission que je remarque la nouvelle beauté ça c'est déjà toute une promesse merci beaucoup monsieur Nancy à l'Amérique à l'Amérique Sous-titrage ST' 501